Comment l'eau du robinet parvient-elle chez toi ? Le titre de ce chapitre que tu pourras écrire Comment l'eau du robinet parvient-elle chez le consommateur ? Le consommateur, c'est toi, tes parents, tes frères et sœurs, ce sont les personnes qui consomment de l'eau. Tu mettras dans la marge G.O. 9, c'est le chapitre numéro 9. Tu peux faire pause pour le faire. Donc voici le circuit de l'eau pour qu'elle arrive ici, là, dans ta maison. Le traitement de l'eau potable. L'eau brute, c'est-à-dire l'eau que l'on trouve dans la nature, est souvent impropre à la consommation. Ça veut dire qu'elle n'est pas potable. Celle qui coule du robinet est puisée dans la nature, mais elle est nettoyée dans des usines de traitement des eaux afin de devenir potable. Donc là, nous sommes, c'est le pompage. Et ensuite, dans cette usine, il y a le nettoyage de l'eau. Plus l'eau d'origine est polluée, plus elle subit des traitements importants dans des usines spécialisées. Avant de rejoindre le réseau de distribution qui alémente les maisons et les bâtiments, elle est soigneusement contrôlée par des agences qui dépendent du ministère de la Santé. C'est-à-dire qu'il y a des tests faits dans l'usine de traitement des eaux, là où il y a le numéro 2. Et si les tests montrent que l'eau n'est pas potable, elle n'est pas envoyée dans les maisons. On va aller voir de plus, un peu plus près. Donc, le circuit commence au numéro 1, c'est-à-dire, ici, le pompage dans les nappes phréatiques. Les nappes phréatiques, c'est ce que vous voyez là en bleu, c'est-à-dire, c'est ce qui est contenu dans la roche. Dans la roche, il y a des sortes de, comme des cavités, où dedans il y a de l'eau. Lorsqu'il pleut, qu'il neige ou qu'il grêle, une partie de l'eau s'infiltre dans la terre. Cette eau est pompée dans les réservoirs naturels, souterrains, appelés nappes phréatiques. Vous mettrez en fluo. Cette eau est pompée dans les réservoirs naturels, souterrains, appelés nappes phréatiques. Je ne peux pas le faire en vrai, car c'est une image. Ensuite, donc nous sommes là. On pompe, on aspire. L'eau va rentrer ici, dans l'usine de traitement de l'eau. Donc, le petit 2. Le petit 2 est ici. Alors, il en... Voilà. Le petit 2 est ici. Zop. Le petit rond jaune, vous ne vous faites pas attention. Donc, dans cette usine, l'eau est traitée et donc elle deviendra potable. Vous mettez en jaune. L'eau est traitée. Elle deviendra potable. Faites pause, hein, ou revenez en arrière si ça va trop vite. Ensuite, donc on est arrivé là. L'eau devient potable. Elle est, on l'a vu tout à l'heure, testée pour voir si elle est vraiment potable. Et ensuite, on les envoie dans les canalisations. Je rappelle que les tuyaux, ça s'appelle des canalisations. Cette eau va monter grâce à une pompe en haut du réservoir d'eau. Vous l'avez vu avec plein de vidéos la semaine dernière. Et ensuite, avec la gravité, vous savez que l'eau, si on la laisse aller toute seule, elle va tomber. Elle va tomber très vite. Ouh ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Hop. Elle va tomber très vite. Et elle va partir dans les maisons. Donc, l'étape numéro 3, c'est le stockage. Le stockage, cette eau, il faut bien aller la mettre quelque part. Donc, vous écrivez numéro 3 dans le rond. Le stockage, vous mettez A, j'ai oublié de le dire, c'est très important. Il faut mettre évidemment les titres en jaune. Le pompage dans les nappes phréatiques, c'est en jaune. Le traitement de l'eau, c'est en jaune. Le stockage, c'est en jaune. Donc, elle est stockée dans des réservoirs qui s'appellent, soit des réservoirs, soit dans un château d'eau qui sert de réservoir. Ensuite, c'est la distribution. L'eau va être distribuée. Donc, vous mettez la distribution en jaune. L'eau va être distribuée dans les canalisations. Elle part dans les maisons, les immeubles, etc. Les écoles, etc. On va voir ici comment ça se passe. La distribution de l'eau. Donc, l'eau potable parvient jusqu'au robinet du consommateur grâce à un réseau souterrain de canalisation, c'est-à-dire des tuyaux, sans cesse contrôlé et entretenu par les fontainiers. Vous voyez là, deux fontainiers. Leur travail est de détecter et de réparer les éventuelles fuites, d'entretenir les canalisations et les réservoirs, et de surveiller le bon fonctionnement du circuit de distribution. L'eau potable consommée est facturée au consommateur. Vous le voyez là. Là, par exemple, la personne a consommé 25 mètres cubes d'eau. Le plus souvent grâce à des compteurs. Donc, ceci, c'est un compteur. Qui est dans la maison ou en bas de l'immeuble. Il calcule la quantité de mètres cubes d'eau utilisée. En moyenne, en 2016, un ménage français, donc une famille française, consomme 120 mètres cubes d'eau par an. Et règle une facture d'environ 400 euros. Donc, ça c'est la distribution. Ensuite, l'eau va donc dans les maisons, vous prenez des bains, vous allez aux toilettes, et évidemment, vous rejetez l'eau. L'eau repart dans la station d'épuration. Donc, elle sort de chez vous. Elle est sale. Et donc, elle retourne ici, là, dans une station d'épuration que vous allez mettre en jaune fluo. Et, dans cette station d'épuration, on nettoie les eaux usées. Pour la rendre... Alors, pas potable, c'est pas le but, vu qu'on va la rejeter dans la nature. Le but, c'est qu'elle ne soit pas polluée pour ne pas que les poissons ou la nature soient abîmées. Donc, là, dans la station d'épuration, on rend l'eau juste propre. La différence entre propre et potable, hein. Potable, c'est qu'on peut la boire. Propre, ça veut dire qu'elle n'est pas polluée. Mais pas forcément qu'on peut la boire. Et ensuite, une fois qu'elle est nettoyée, elle ressort de cette station d'épuration. C'est le rejet que vous mettez en fluo. L'eau propre est rejetée dans le milieu naturel. Rivière, fleuve, etc. La mer, parfois, ça dépend où est la station. Donc, maintenant, vous allez coller cette feuille qui, normalement, a du fluo et sur laquelle vous avez noté les numéros. Et ensuite, je vais vous laisser coller derrière, je pense, cette petite leçon que nous allons compléter. L'eau qui arrive dans les maisons est pompée dans les nappes phréatiques. On l'a vu tout à l'heure. Les fleuves ou les rivières. On peut aussi pomper l'eau de la Seine, par exemple. Ou d'une rivière. Elle est ensuite traitée dans une usine pour devenir potable. Potable, je rappelle que c'est une eau qui est bonne à boire. Puis, on la stocke dans de grands réservoirs ou châteaux d'eau. Elle est alors distribuée dans les maisons grâce à des canalisations souterraines. En ville, l'eau est sale et est évacuée de la maison par les égouts qui sont aussi des canalisations. Et donc, les égouts transportent l'eau sale et cette eau sale arrive dans une station d'épuration qui va la nettoyer afin de pouvoir rejeter l'eau propre dans la rivière. Je rappelle, propre mais pas potable. Voilà, n'hésitez pas à faire pause pour recopier les mots. Vous collez cette petite leçon à la suite. Voilà. A bientôt pour une nouvelle vidéo.